Donc c'est Olivier Arthogne qui va nous faire la présentation sur le traitement des thromboses veineuses févoraux, il y a eu 4, au stade févu. Bonjour à tous, merci de notre accueil. J'étais venu il y a une dizaine d'années je pense, venir vous parler des résultats des thrombéthonies pharmacolées, des thrombéthonies chirurgicales pour les prises en charge des flébistes à la phase aiguë, avec Stentine. Et puis maintenant on est passé à un traitement d'avant-sommeil, et donc il semble intéressant de voir cette décondition et de communiquer les résultats. En introduction, le traitement médical n'élimine pas le thrombus et le but du traitement interventionnel, quel qu'il soit, c'est d'éviter la progression du thrombus, la récidive de la thrombose et d'éviter le centre thrombotique. Comment ça se fait ? En supprimant le caillou, sans le fragmenter ni emboliser, sans laisser de lésions obstruciées sous-jacentes puisqu'il y a la cône de la thrombose, et en évitant de léser des valves qui entraîneraient un reflux à long terme. Donc comment on va aller faire cela ? En utilisant ce qu'on appelle les clôtres nouvelles stratégies, les techniques d'amélation du thrombus dont on va parler. Ces techniques d'amélation du thrombus, il y avait la thrombectomie chirurgicale, qui a été défendue par le maître, la thrombolise dirigée par cathéter, la thrombolise qu'on appelle en France la thrombolise in situ, et puis plus récemment introduite, c'est de la thrombectomie pharmacomécanique. Notre expérience, que ce soit à Philippe Nicolini ou à moi, est basée sur plus de 35 ans de thrombectomie chirurgicale, sous l'égide de Claude Duan, pour moi à Marseille, de Michel Perrin à Lyon, et puis de Boeckloff au niveau mondial. Depuis 1995, nous avons ajouté à cela la thrombectomie chirurgicale, pour essayer d'améliorer les résultats, pour améliorer les résultats d'ailleurs. Le stenting qui permettait de traiter les lésions occlusives, sous la santé, sans ordre de boquette, et puis plus récemment, donc la thrombectomie pharmacomécanique, en une seule session, avec le sans-stenting, nous envoyons avec Philippe depuis 2013. C'est quand est-ce ? Je laisse à Philippe la parole pour présenter la série pendant la séquence des morts, et on ne se fait pas après les résultats d'un assort. On s'en prend. Voilà, donc c'est une série de prospectes qui sont là, ici en cas, en 2013, avec tous les patients qu'on prenait en charge pour une thrombose à l'aise au stade aigu, avec des critères précis, qui avaient été définis par la CCP en 2008, qui était donc une thrombose à l'aise profonde fémoroïdiac au stade aigu, inférieure à 15 jours. Avec toute cette nuance, ce que ça veut dire, vous verrez que ce n'est pas toujours aussi simple que ça. Au début des signes, au moment de la consultation, au moment du diagnostic, c'est toujours difficile de préciser les 4 jours. Une espérance de vie de supérieur à l'an, par définition, puisque souvent, c'est des gens où il y a une pathologie néoplasique sous l'instant connue ou méconnue, qui se révèle secondairement, bien sûr valide et autonome, et qui rentrait directement dans le traitement interventionnel de première attention. du centre, le bilan préopératoire et le bilan classique recommandé, échodoplaire systématique, complet, des noeuds superficiels, profonds, menthe inférieure, sous-synchronale, belcave, l'aniliac, en jeu corps entier, en jeu scannère corps entier, prenant tous les tâches idiocaves et pulmonaires, à la recherche de l'an et pulmonaires, et bien évidemment, si possible, bilan de thrombophilie initiale, avant mise en route de tout traitement. Ces procédures ont été faites selon les centres sous l'anesthésie locale, plus souvent à Marseille, avec sédation ou sous l'anesthésie générale à Lyon, avec un apport percutané et Covid-D systématique. La recanalisation, utilisée trois systèmes de recanalisation, un qui s'appelle le Trévis, qui a été commercialisé par Covid-D, qui a disparu depuis, un autre qui est toujours en service actuellement, qui a un système d'aspiration, l'aspirex, partout médical, une firme suisse, et enfin Boston scientifique avec l'ange le jet, qui est actuellement le... le système qu'on utilise, parce que les autres, enfin, le Trévis, ça disparaît. La thrombolise utilisée, le produit thrombolétique était soit du Lactilis, soit du Lactilis, donc le TPA, et bien évidemment, en préavisant, levé de l'obstruction fraîche, si on mettait en évidence une lésion obstructive ou compressive, justement, un stenting était immédiatement réalisé pour éviter la rethombose post-opératoire immédiate. Les anticoagulation post-opératoire, qui ont été recommandées, qui ont été utilisées, ainsi qu'une compression pneumatique intermittente, systématique, en post-opératoire immédiate, avec une dérommulation précoce. 35 patients consécutifs ont été inclus dans cette série, majoritairement des femmes, avec un âge médian de 39 ans, de 16 à 76 ans. Deux ont été exclus pour un problème de choc à la vie actique au moment de la réalisation d'un jeu de scannère, et un autre qui n'a pas été confirmé lors de la biographie de l'opératoire, soit parce que le trompe de salivité est préalable, soit parce qu'on a l'intérêt d'un pétard. Donc, au total, 33 patients ont été traitées en une seule session. Alors, voici les délais. Vous voyez qu'on a des délais qui sont courts, une moyenne de 8 jours, avec quand même une extrême de 21 jours. Les facteurs de risque, un seul, une pathologie néoplastique, néoplastique, contraception orale, j'ai une fausse couche à J2, que j'ai eu à J4. Il y avait trois patients qui avaient une grossesse en cours, qui ont été plus en charge à 10e, 28e, et qui ont été soi-même améliorés. En postpartum, un J21, 12 thrombophilies avaient eu une ponction de la lente démorale et de ses diatrogènes, un sleeping comprolatéral, une écho-stérotérapie à la douce au troisième jour, une mobilisation en facteur de risque chez les incas, et 7 avaient un antécédent de thrombosénaise profonde et 5 avaient déjà été traités pour un syndrome post-thrombotique. Les patients ont été incluses dans un des deux groupes, selon, avec une contre-indication pour la thrombolise in situ, dans 21%, et pour le cathéter, dans 21%. Dans tous les cas de figure, il y avait une atteinte de la veine fémorale commune et de la veine liac. La veine fémorale était touchée ainsi que la veine fémorale dans 80% des cas. Dans 15%, il y avait une atteinte haute avec une atteinte de la veine cave et 6% avec une atteinte de janvier. L'accès percutané était 100% éco-guidé, 24 fois par voie fémorale, unilatérale et 9 fois de manière bilatérale et 4 fois par les veines gastro-générale. 6 filtres cas ont été mis en place, 2, 4, le thrombolise a été utilisé chez l'urokinase dans 13 patients et l'activiste dans 12 patients. Vous voyez que les doses sont relativement importantes mais pas aussi importantes que celles en thrombolise artérienne. A l'époque, le thrombolise était encore pendant cette période-là sur le marché donc il a été plus utilisé avec l'angiogète. 100% des patients ont découvert des lésions sous-jacentes qui ont nécessité un geste complémentaire orthovasculaire. Dans 2 cas, il y avait déjà un stent en place et il y a eu une dilatation complémentaire simple. Dans tous les autres cas, par contre, il y a eu un stenting systématique avec des diamètres de 16 mm il est recommandé il y a des très gros diamètres à 16-18 et sur des grandes longueurs parce qu'il faut couvrir la totalité des lésions dans l'ensemble de la partie qui reste pas totalement nettoyée ou dans la zone complessive. Voici un exemple d'une femme de 49 ans première première qui nous possède une parturiante pas d'antécédent une thrombose phéneuse profonde il y a gauche aiguë descendante sur un menu prise en charge 12 jours après avec un OEDEM pas de facteur de risque particulier. L'écho-doplaire aussi permet maintenant de dater en partie l'âge de la thrombose et vous voyez que le thrombus était moins exécuté dans le jeu de la même fémorale donc plus récent ce qui va bien dans le sens d'une thrombose descendante à partir d'un syndrome de coquette comme vous le verrez tout à l'heure. Alors, il est ici pardon 1, 3 et là c'est exactement en train de l'écho et là la thrombose ici alors fonction de la veine coquitée gauche introducteur 6F sous anesthésie locale et contrôle écho-doplaire mise en place du zone vers le type vertébrale sur un guide avec réalisation d'une flébographie voilà vous voyez ici on voit très bien toute la veine fémorale qui est touchée donc mise à une chose encore plus de manière plus importante donc ensuite ici utilisation donc d'un système en jeugette avec un power pulse de 10 mg d'actilis en une durée de 20 minutes avec aspiration de toute la partie fémorale c'est relativement rapide c'est même très rapide et ici une recanalisation partielle et une image assez caractéristique on voit une non-opacification au niveau de la partie terminale de la veine idéale gauche avec une circulation collatérale croisée qui feront fortement suspectée une compression de la veine liaque gauche par la veine liaque droite contre le rachis dans le cas d'un certain nombre de loquettes ou make-up qui est traité dans la foulée avec une mise en place de deux stents en l'église deux wall stents qui nécessitent de passer d'un millimètre d'overlap de chevauchement et voici le résultat après la procédure après la mise en place des stents donc ça c'est indispensable si vous ne faites pas ça vous pouvez mettre toute l'antique augmentation que vous voulez dans les 24 heures ça se recoucher dans les 24 heures c'est mécanique alors durée de la procédure 127 minutes sortie à J2 sans aucune séquelle avec un codeau de perte normal on demande même si on avait tous la même question si on doit redonner des coups de compression post-opératoire il n'y a aucune séquelle pas de refus pas de simple non-constructif et une qualité de vie qui fait qu'ils reprennent une bilan sans séquelle dans notre série deux complications sur des filtres CAV avec la visualisation de thrombus lors de la procédure vous voyez qui ont été en fait thrombo-aspirés durée de la procédure 110 minutes donc 20 minutes de macération pour l'enjeu de la technique donc pas de décès pas d'ordonnée pulmonaire deux retrombroses à J2 dont une a nécessité une thrombectomie chirurgicale l'autre le patient a refusé un hématome ou quoi de fonction il faut quand même oublier qu'on met une forte dose d'héparine en pérop et en plus le trombo-hythique donc ça peut entraîner des complications énergiques ou quoi de fonction qui sont relativement rares et facilement gérables raison pour laquelle on fait ça dans des soins continus et pas dans un service la durée de séjour moyenne est de très court 3 jours avec un traitement par ABK anti-butamine K par ABK des nouveaux anticoagulants en 8K et du parrain de papo-hythique pour les femmes enceintes et des 4-6 marines avec un relais de la mix chez l'ensemble des patients un décès à 3 mois d'un cancer de déficit et d'un cancer du pancréas qui était bien sûr la cause de la thrombose mais qui n'avait rien à voir avec la procédure une re-thrombose à 1 an qui avait nécessité une nouvelle procédure en forme incomécanique et une thrombée que d'amitié chirurgicale perméabilité à 1 mois 94% 90% à 3 ans et on vient de revoir notre série à 4 ans la perméabilité secondaire est de 97% pour l'ensemble de cette série le score de qualité de vie est évidemment très très bon par rapport à un syndrome de grosses thrombotiques qu'on n'avait laissé évoluer aucune communication des mesures n'est à décorer pour les filtres cas mis en place on a essayé de les enlever dans la plupart des cas un seul est resté en place celui qui avait bénéficié d'une thrombo-aspiration avec une thrombo- une thrombo-sustrénale depuis cette depuis cette intervention deux femmes ont eu non il y a deux qui étaient enceintes pendant la procédure qui ont été traitées pendant la procédure sans problème pendant la douche ou dans le postpartum les cas de grossesse à distance ont eu lieu depuis le début de cette série sans complication particulière alors si on compare ça à la littérature publiée et bien on s'aperçoit globalement les résultats sont bons dans les équipes qui ont l'habitude de les prendre en charge le délai par rapport au début des symptômes est très important la durée de séjour est toujours très courte par rapport à la thrombectomie chirurgicale c'est une série de Marseille publiée dans le JVS en 2008 si vous comparez maintenant avec la deuxième colonne vous voyez que c'est très en faveur de la thrombectomie mécanique et thrombolise on utilise longueur de ventricité est beaucoup plus importante dans les techniques endopéneuses ce qui est normal parce qu'on couvre très largement de part et d'autre la lésion et dans la plupart des cas il y avait une atteinte sans atteinte de la vaine si on compare ça à la littérature vous voyez que les résultats sont assez similaires avec des bons résultats moyens moyen terme sans risque de saignement comme on dit souvent avec la thrombolise et que les pourcentages de symbole post-thrombotique sec et l'air sont réduits par rapport à une évolution naturelle du traitement médical donc aujourd'hui les procédés pharmacomécaniques ont l'intérêt par rapport au cathéter dirigé par thrombolise d'avoir moins de contraindications que d'utiliser ça chez les patients qui sont enceintes ou bien en post-opératoire avec une chirurgie à risque hémorragique c'est plus rapide qu'une thrombolise on fait une procédure en moins de 3 heures contre souvent 2 jours de thrombolise surveillée il y a moins de complications hémorragiques la durée d'hospitalisation est moins importante et plus réduite il n'y a pas de nécessité d'unité de soins intensifs comme on le faisait avec la thrombolise pour des résultats équivalents en particulier au niveau de l'étage sous-agréable sans lésion végulaire et de tout pour un coût inférieur même si la procédure est à exagir du coup de chèque alors c'était ça alors je vais il y a des choses importantes qui sont récentes c'est important comme on parle il y avait des recommandations qui l'a de 2014 on vient de parler Philippe moins de 15 jours d'évolution espérance de vie supérieure à un an bon état général faible risque hémorragique la trombolise générale par voie générale a été abandonnée et il faut traiter des lésions de s'utilise en même temps et puis sortir en 2017 l'étude ATTRACT une étude qu'on attendait depuis des années qui avait pour but de comparer le traitement médical versus la trombolise pharmacomécanique cette étude ATTRACT les résultats au début donc 692 patients dans 56 centres avec des critères d'exclusion qui sont assez classiques par contre ça incluait les thromboses fémoropoblité et idiaque aussi et puis sur les objectifs le suivi des patients il y avait un problème c'est que très peu de patients quasiment aucun 142 sur 692 avaient un échodoplaire dans le suivi et ça c'est un problème parce que le but de cette technique c'est c'est basé sur la théorie de la veine perméable mais on ne sait pas si la veine est perméable au terme de cette étude donc je vais vous parler des résultats les résultats ont été il y a eu une première étude qui a été publiée et qui donnait des résultats négatifs et en fait elle a été republiée depuis en deux groupes séparés d'un côté les fémoraux iliaques c'est à dire au moins la veine fémorale commune et l'iliac et de l'autre côté les fémoraux copité c'est à dire qu'il n'atteint pas la veine fémorale commune pour les fémoraux iliaques donc au moins la veine fémorale commune on a des populations qui sont comparables au départ il y a beaucoup de patients qui ont eu quand même une thrombose première avant la pharmacomécanique il y a peu de stents dans cette étude 39% alors que nous on est à quasiment 100% et la plupart des centres sont à plus de 90% et quand même si le taux de salons de post-rombotique est équivalent dans les deux thrombulations par contre le taux de salons de post-rombotique sévère est bien diminué dans le groupe interventionnel versus le groupe de traitement médical et c'est statistique pour tous les cas que ça soit modéré à sévère que ça soit les Vidalta supérieurs à 15 c'est à dire les patients qui ont vraiment des scores d'un salon de post-rombotique extrêmement sévère avec des ulcerbés 2 etc donc dans tous ces cas font les salons de post-rombotique modérés et sévères il y en a beaucoup moins avec le traitement interventionnel même chose il n'y a pas plus de saignement avec le traitement interventionnel qu'avec le traitement médical par l'héparine et puis anticoagulant donc pour ce qui est des scores de qualité de vie et de sévérité clinique ils sont meilleurs dans le groupe interventionnel quand on parle des fémoriliacs je précise bien et donc la conclusion de cette étude publiée en décembre 2018 c'était de dire que ces données suggèrent fortement que la thrombectomie pharmaco-mécanique réduit les douleurs réduit le DEM le syndrome post-rombotique sévère et améliore la qualité de vie pour les patients qui avaient une thrombose fémoriliac encore plus récemment le mois de janvier sont paru le résultat pour les fémoropomplités 300 patients pas de différence en termes de syndrome post-rombotique pas de différence pour la douleur et pour le DEM par contre des taux de saignement qui étaient nettement supérieurs pour le pharmacomécanique et donc conclusion de cette étude il ne faut pas faire de thrombectomie pharmaco-mécanique pour les thromboses fémoropomplités isolées qui ne touchent pas la vénéphémorale commune ce que nous savons nous chirurgiens depuis 30 ou 40 ans parce que la personne n'a jamais fait de thrombectomie chirurgicale à l'époque on faisait de thrombectomie chirurgicale pour des atteintes fémoropomplités isolées c'est confirmé enfin par cette étude parce que les recommandations internationales actuellement jusqu'à présent disaient parler de thrombose proximale mais les thromboses proximales pour les américains une thrombose de la vénéphémoropomplité c'est une thrombose proximale et ça c'est vraiment un très important de bien voir ça donc en conclusion le traitement interventionnel c'est une technique qui est sûre qui est efficace pour tromper les thromboses fémoropomplités fémoropomplités aiguë avec de bons résultats aussi bien sur le plan clinique qu'en termes de taux de pérabilité il n'y a pas d'indication pour les deux fémoropomplités par contre ça nécessite bien sûr d'être réalisé par des équipes contraignées et il faut bien sélectionner les patients comme vous l'avez expliqué il y a des critères de sélection on ne va pas faire ça à des patients pour un cancer terminal on ne va pas faire ça à des patients qui sont immobilisés parce que ça va se reboucher le lendemain il faut que les patients puissent marcher dans l'après-midi un patient qui ne peut pas marcher le jour même ne sera pas opéré donc voilà il y a des critères de sélection qui sont quatre très importants et le traitement médical post-opératoire lui aussi est très important je vous remercie pour tous ceux qui ne sont pas à éligir au traitement interventionnel c'est-à-dire 95% des 3d félites et sur l'effet moroïliac je dirais ça dépend des centres nous on a un recrutement on voit très peu de cancer donc on peut traiter la plupart de nos patients qu'on est amené à voir sauf les polytraumatisés donc l'annulation et autres etc il existe certains centres où ils ont des recrutements où ils font quand même chez les patients cancéreux c'est hors recommandation mais je pense à un centre en Irlande où ils ont 95% de recrutements de cancéreux nous ces patients ne les touchent pas voilà après les recommandations c'est espérance de vie supérieure à un an nous notre attitude ce qu'on faisait avec la traumatomique chirurgicale et qu'on continue à faire actuellement un patient qui a un cancer on ne traite pas les deux patients qui sont décédés à trois mois il y avait un c'était un cancer urologique les urologues ont dit ce patient à maîtriser depuis cinq ans il n'y a pas de récidive etc vous pouvez y aller il y en a trois mois après et l'autre c'est un cancer du concréat c'est une patiente qui a eu une une écosclerose à la mousse de la vexafène qui a fait une thrombose bi-locale à J3 de écosclerose à la mousse elle rentre à l'hôpital on lui fait le scanner il n'y a rien au scanner on lui fait un tour métallique pharmaco-mécanique avec un excellent résultat deux mois après douleur abdominale bilan douleur abdominale scanner cancer de tête du pancréas à des nocas déjà dépassés et elle est morte au troisième alors que sur le scanner initial il n'y avait rien on a revu le scanner après avec les gastro-entérologues spécialistes du cancer du pancréas nous avons vu ce scanner et une normale il n'y a rien à voir 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 tout à l'heure on avait la concurrence des médecins vasculaires pour les barrières pour alors quelle est la place de la chirurgie vasculaire les chirurgiens face aux radiologues interventionnels qui prennent je crois la majorité de ce type de patients voilà une question fondamentale pour l'avenir de la chirurgie vasculaire alors on en parle c'est le même problème pour toute la chirurgie de la profonde c'est que pendant 40 ans à part dans deux centres en France à Lyon et à Marseille avec Michel Perrin et Claude Jouan et nous ses élèves tout patient qui était vu par un angiologue et qui appelait un chirurgien vasculaire le chirurgien vasculaire disait je ne touche pas la règle profonde que ce soit pour une thromboise aiguë que ce soit pour un salon post-thrombotique j'exagère un peu je schématise un petit peu mais je ne sais pas loin de ça voilà et donc il faut changer les attitudes il faut changer les idées les gens me disent mais comment on fait pour avoir autant de malades mais nous on a 40 ans d'expérience dans un chirurgien vasculaire les gens qui commencent en 40 ans ils ont refusé c'est certain que les angiologues disent mais je ne vais pas leur envoyer donc il faut arriver à convaincre les gens effectivement il y a les radiologues il y a les cardiologues aussi qui s'y mettent vers de la thromboise pharmaco-mécanique de la thromboise parce qu'ils le font déjà aussi pour l'ambuline pulmonaire il y a des recrutements à créer il y a des gens à former et la formation est très importante parce qu'on ne se lance pas dans une chirurgie vélos-roufronde qu'elle soit endovasculaire couverte parce qu'on ne sait faire de la chirurgie vasculaire on ne sait faire de la chirurgie en réel ça n'a rien à voir c'est pas une question de savoir faire de savoir couvre c'est un problème de technique les techniques de clampage sont différentes les techniques endovasculaires sont différentes la prise en charge des patients globales est différente l'anticoagulation traitement médical est différent et tout ça c'est une chose qu'il faut apprendre c'est tout à fait ça de la chirurgie il y a une histoire aussi en chirurgie vasculaire j'ai souvenir d'avoir fait ici il y a un peu plus de 10 ans une présentation sur la première expérience de thrombolise dans les thrombosées de ce profond à l'époque où il n'y avait pas encore une technique de pharmacomechanique et j'avais évoqué une période que je n'ai pas connue mais qui était l'époque de Lovitch où on a trouvé des dossiers à Strasbourg en faisant des tris de thrombectomie chirurgicale vaineuse mais à l'organisme c'est-à-dire une toute fémile qui a remué puis qui a passé avec un foberti avec des résultats catastrophiques tant sur le plan hémorragique que au détail il y a eu de mort donc il y a eu cette histoire est restée dans la mémoire de beaucoup de gens en tout cas ceux qui étaient là s'en souvenaient bien je me souviens des remarques qui m'avaient été faites et c'est resté comme ça que toute l'agression qu'elle traite une vaineuse au stade dégu c'est hémorragique que c'est hémorragique que c'est dangereux qu'il y a des morts qu'il y a des complications neurologiques que les malades voilà et que ça ne marche pas en plus que ça récidit donc on a tous le background qui est resté très ancré dans notre histoire qui est même dans notre formation les radiologues on passe ils arrivent ils maîtrisent les techniques et ils défendent quoi voilà ils n'ont pas peur après je sais que je suis très parisien moi je suis pas très loin de Paris donc j'en récupère un nombre en deuxième main donc je pourrais faire un propos sans compter qu'à la phase aiguë là tu parles de la phase aiguë mais tu n'as pas parlé de la repérimabilisation des thromboses véneuses profondes qui sont passées à un stade chronique où les mêmes technologies sont aussi proposées avec des résultats qui ne sont pas si mauvais que ça dans certaines équipes mais il y a aussi une difficulté alors on sait pourquoi des équipes régionales dans certains se développent et on n'arrive pas à diffuser c'est pas généralisé il y a la même problématique par exemple sur la chirurgie de l'insuffisance véneuse profonde post-thrombotique où c'est vraiment les gens souffrent de l'œdème chronique horrible etc et la seule équipe chirurgicale qui s'intéresse à ça dans le monde quasiment c'est une équipe italienne le professeur Maletti qui a développé des techniques particulières et ça n'a pas pénétré dans le monde chirurgical vasculaire français on se demande pourquoi une question très courte vous ne vous occupez pas dans ces cas-là de patients qui ont des cancers est-ce que vous faites systématiquement un bilan de thrombophilie avant que nous ne savent alors tous les patients ont un bilan de thrombophilie ça ne change rien l'indication ça ne change rien en traitant pour la première année la seule chose que ça va changer c'est comme les recommandations en traitement médical des thrombophilies qui défendent non traité de patients interventionnels c'est pour la durée du traitement les thrombophilies sévères en déficitant de thrombin 3 en protéine C en protéines mais sinon au bout d'un an tous les patients qui n'ont pas de thrombophilie sévères un défi un facteur 5 laïda héterozygote un facteur 2 laïda héterozygote on arrête les APK au bout d'un an une transition pour les complications la thrombophilie sévères profonde au stade chronique c'est le 5 an post-thrombotique c'est le 5 et l'internet c'est le 5 et l'internet c'est le 5